Musique 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 Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog régime je vous ai pas beaucoup pris alors je vous ai pas filmé de repas hier, hier c'était lundi mais j'en parle dans la vidéo juste avant du précédent vlog régime donc n'hésitez pas à aller la voir, ça vous explique tout, donc je reprends aujourd'hui ce matin c'était l'overnight porridge j'ai oublié de vous le filmer clairement mais c'était très très bon et là aujourd'hui il est, on est mardi donc 1h06 je passe à table j'ai pas eu le temps de faire quelque chose d'équilibré dans le sens où on vient de rentrer des courses le temps de tout filmer, de tout ranger et j'ai encore une tonne de bazar à ranger repas rapide, je peux même pas vous dire combien ça coûte de poing vu que ma balance ne veut plus peser je n'ai plus de pile donc bah j'en sais rien, je peux juste vous dire que c'est une galette épinard, pignon de pain et certainement autre chose des pâtes, vous savez c'est les tortilles je sais plus, épinards, tomates, quelque chose comme ça mais ça a vraiment pas le goût de légumes avec du gruyère râpée donc bah voilà, j'ai pas pu calculer, c'est pas bien en ce moment je ne calcule pas trop mais je me rattraperai j'espère ce soir bon appétit bon donc aujourd'hui on est mardi il est 10h moins 10 je vous montre le repas du soir je crois que je ne vous ai pas filmé le goûter mais au goûter j'ai mangé un cookie au pépite de chocolat voilà et pour ce soir ce sera tarte à la tomate maison avec du carpaccio et voilà, ma balance ne me pèse plus donc là je ne peux plus peser c'est la catastrophe, je fais vraiment à vue d'oeil mais je pense que dès demain ce sera de nouveau plus structuré parce que j'aurai une balance pour tout peser bon appétit bonjour, aujourd'hui on est mercredi j'ai pensé à vous prendre donc pour mon petit déjeuner c'est mon overnight porridge que j'ai fait hier soir comme d'habitude normalement ce soir je teste un nouveau petit déj pour demain matin on verra bien ce que ça donne et si j'ai eu la force de le préparer bon en tout cas pour ce matin c'est mon overnight porridge avec mon yaourt à la noix de coco en dessous mes flocons d'avane et crème de chien et des framboises surgelées maman oui bon appétit à revoir donc je vous reprends pour mon repas de ce midi au menu du filet meunière de merlue blanc je crois et des courgettes avec des pâtes des oignons enfin voilà je vous ai montré un peu comment je l'ai réalisé dans un vlog de toute façon bon appétit avec un petit tas de pommes de terre qui nous attend là bon là du coup c'est plus chaud mais ça donne quand même bien l'envie je sais pas ce que t'en penses donc voilà le résultat bah écoutez je vais tester je vous en dirai des nouvelles bonjour donc aujourd'hui on est jeudi je sais plus si je vous ai filmé ce matin mon petit déjeuner c'était le Miam O'Fruits de France Guy donc j'ai testé en vlog je pense que je vous mettrai dans tous les cas le résultat avant cette vidéo là voilà au menu de ce midi il me restait un poisson que j'avais fait hier c'est du merlue blanc avec de l'assade de pommes de terre qui restait également donc voilà j'ai juste pris les restes et du nane au fromage ça celui-ci c'est pas du Kiri c'était de l'Emmental parce que j'avais plus de Kiri donc j'ai pris la moitié je n'ai pas compté les points clairement je pense qu'il y a peut-être un peu trop de salle de pommes de terre je verrai selon ma faim mais j'ai préféré prendre la moitié d'un nane et je pense qu'en dessert je n'aurai plus faim et si j'ai faim il me reste la moitié de ma banane de ce matin puisque pour le Miam O'Fruits il vous faut qu'une demi banane donc il me reste l'autre moitié que je pourrais manger au dessert si j'ai encore faim voilà bon appétit du coup voici mon dessert finalement la pluie de touche sucrée passera bien comme je sais que je ne ferai pas de goûter je me le suis permis donc j'ai la moitié de ma banane de ce matin j'ai du yaourt Alpro à l'amande je viens de le goûter c'est délicieux je l'adore je l'adore je l'adore donc pour alterner avec celui à la coco c'est parfait et par dessus j'ai mis une cuillère à je ne sais même pas j'ai saupoudré rapidement des graines c'est les graines que j'ai mixé ce matin pour le Miam O'Fruits vous avez de la noix de pécan de la noix et des graines de courge qui sont mixées et j'ai mis ça par dessus parce que j'en avais très 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 envie voilà bon appétit je vous prends pour mon repas du soir au menu des pâtes tricolores c'est de la blanquette de veau et des petits pois voilà un petit mélange on va manger ça et mon dessert je ne sais pas je vous redirai ça bonjour donc aujourd'hui on est vendredi matin il est 9h j'ai déposé les petits à l'école et à la crèche et je viens de me faire mon Miam O'Fruits je vous avoue comme ça ça ne donne pas envie de me dire mais c'est trop 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 bon du coup voilà c'est le deuxième jour que je le fais je vais essayer de manger un peu plus lentement par rapport à hier où j'ai tout gobé dans 5 minutes voili voilou on va y aller tranquillement et voilà bon appétit bonjour à tous je suppose que vous avez bien bonjour aujourd'hui on est vendredi je vous ai filmé d'ailleurs le petit déj voilà le repas du midi j'allais attaquer mais j'ai pensé à vous donc du riz et du reste de la blanquette de veau en dessert je pense prendre du yaourt soit à la coco soit à l'amande avec des petites graines mixées vous savez par dessus celles que je mets dans mon Miam O'Fruits parce que c'est vraiment très très bon avec le mélange au yaourt c'est encore meilleur voilà bon appétit bon du coup je vous prends mon édevant colantin rapidement pour vous montrer mon repas du soir salade de pommes de terre tomates feta olives échalotes haricots verts et voilà et on va se régaler bon appétit bonjour aujourd'hui on est dimanche matin voilà mon petit déj alors c'est pas régime du tout c'est pas grave croissant aux amantes jus d'orange maison que je viens de presser donc vous voyez la centrifugeuse elle m'a pressé tout ça mais c'est pour la fête des pères donc je me sacrifie je mange moi aussi bon appétit bon on est dimanche soir je vous montre mon repas je ne sais plus si je vous ai filmé mon repas de ce midi mais en tout cas là pour ce soir c'est du poisson du riz et c'est du poisson à l'oseille voilà bon appétit salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc c'est un vlog régime je vous ai pris avec moi toute la semaine je pense que vous l'aurez vu et on se retrouve maintenant alors comment s'est passée cette semaine donc j'essaie de vous la filmer un petit peu tous les jours au niveau des repas comme d'habitude pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que je mangeais je ne suis pas très fière de moi parce que cette semaine n'a pas été top clairement je fais un peu n'importe quoi donc encore pire que la semaine d'avant qui était déjà pas très glorieuse mais j'ai eu mes règles en fait tout simplement je suis en zone rouge enfin j'ai été toute la semaine en tout cas et je ne sais pas du tout si c'est lié mais j'avais des pulsions de fringales assez hallucinantes des envies de gourmandise donc il y a plusieurs possibilités c'est soit le fait d'avoir lâché un petit peu tout ça au niveau du d'avoir un peu lâché mon rééquilibrage la semaine d'avant avec excusez-moi il y a la vaisselle qui se relance un coup d'avoir lâché le rééquilibrage en fait avec l'anniversaire d'Alissa vous vous souvenez il y avait eu McDo des gâteaux etc ça m'a peut-être redonné envie de manger un peu enfin pas très très équilibré c'est peut-être ça ou alors c'est vraiment lié à mes règles je ne sais pas ce que je peux vous dire c'est que cette semaine j'ai eu des envies de sucrer des envies de gras des choses qui ne m'étaient pas arrivées et dont j'étais fière d'avoir tenu le coup tout ce temps et là c'était un petit peu difficile il n'y a pas eu de gros craquage c'est à dire que il n'y a pas eu si lundi il y a eu les pizzas mais je voulais filmer dans le vlog d'avant donc voilà et à partir de mardi il n'y a pas eu de McDo de pizza de choses comme ça j'ai essayé de manger raisonnablement je n'ai pas compté mais voilà par exemple dimanche pour la fête des pères j'ai mangé un croissant aux amandes vous voyez il y a eu des choses comme ça qui n'étaient pas forcément très équilibrées il manquait cruellement de légumes ça manquait cruellement de légumes cette semaine pourtant j'avais l'impression d'avoir fait le stock mais non enfin voilà il y a eu beaucoup de choses qui fait que j'étais pas dans le bon dans le bon mood vous savez j'étais pas dans le bon état d'esprit cette semaine j'étais grognon je pense pas que ce soit remarqué je pense pas parce que j'évite de filmer quand je suis grognon mais voilà c'est ce que je disais à Julien dans la semaine je lui dis je suis énervée mais je ne sais pas pourquoi et du coup quand je suis dans cet état d'esprit là moi j'ai envie de manger des choses mauvaises et de craquer plus facilement sur certaines choses voilà bon c'est dommage il y a des choses qui arrivent après je pense que le plus important c'est de s'en rendre compte de s'en rendre compte et de ne pas abandonner ce qui m'arrive d'habitude c'est à dire que généralement à cette période là je suis dans un état d'esprit où je me dis je n'y arriverai jamais je laisse tout tomber je reste comme je suis tant pis pour moi et là pas du tout je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit là et tant mieux je pense que c'est c'est normal d'avoir des craquages comme ça un peu déçue que ça ait continué en fait cette semaine je pensais vraiment réussir à à lever le pied de cet engrenage mais j'essaie de limiter quand même un maximum même si ça c'est pas forcément vieux voilà après le fait que ma balance soit cassée et que je ne puisse pas peser mes aliments alors j'ai le monsieur cuisine mais c'est compliqué de peser voilà et en fait il faut juste que j'ai acheté des piles et ça c'est un truc je pense que je vais y aller aujourd'hui parce qu'en fait j'ai besoin de repeser je pense que j'ai besoin de repeser de renoter mes aliments pour me rendre compte moi même de ce que je suis en train de manger je pense que c'est important cette semaine j'ai découvert aussi le miam aux fruits je pense que c'est un super petit déjeuner très équilibré enfin très vitaminé et qui qui je pense convient à la plupart des personnes moi en tout cas ça me convenait le seul hic c'est qu'il faut le préparer tous les jours ou la veille je ne suis pas fan de préparer la veille ce miam aux fruits il faudrait que je teste dans un petit pot de confiture vous savez comme mon overnight porridge il faut que je vois mais le miam aux fruits ça a été une belle découverte et alors si vous ne savez pas de quoi je parle n'hésitez pas à aller sur le site de France Guilla et elle a tout expliqué puisque c'est elle l'auteur du miam aux fruits et c'est quelque chose qui me tend bien mais il faut avoir du temps le matin ou le faire la veille voilà donc à voir en tout cas j'ai repris depuis alors vous voyez cette vidéo pour la semaine dernière mais cette semaine je pense que je vais me retourner un petit peu autour des overnight porridge pour une question de praticité parce que c'est rapide à préparer la veille le matin j'ai juste à l'ouvrir et le manger parce que quand vous avez les petits au petit déjeuner c'est toujours un petit peu difficile de vous voyez c'est la course le matin il faut les emmener à l'école et à la crèche pour Aaron ou alors il ne va pas à la crèche donc il reste à la maison et je ne peux pas me permettre de ce que j'ai fait un peu la semaine dernière de manger plus tard c'est à dire de l'été posée et de manger parce que finalement je perds du temps c'est bête mais c'est vrai je perds du temps du temps précieux pour travailler donc c'est un peu un peu compliqué à ce niveau là j'ai beaucoup de de projets vous le savez j'ai un gros projet et ensuite j'ai ma chaîne étude mon blog et d'autres envies la maison etc donc je manque de temps et je pense que perdre du temps à préparer le petit déjeuner le matin c'était pas la solution idéale même si je suis totalement convaincue de ce petit déjeuner et des bienfaits qu'il procure je pense que je testerai quand même de me préparer la veille et de rajouter juste le citron parce qu'apparemment il y a juste le citron à rajouter le lendemain qui est important je vais voir on verra ça la semaine prochaine en tout cas cette semaine je suis quand même contente d'avoir fait ces petits déjeuners je crois que j'en ai mangé deux ou trois fois et c'est plus au niveau du repas du soir que c'est compliqué pour moi d'équilibrer bien les choses mais voilà il faut repartir sur de bonnes bases la semaine dernière il n'a pas fait beau et je sais que ça moi le moral ça joue la preuve dès que le soleil est ressorti c'est là où j'ai eu envie de me refaire mon overnord j'ai eu envie de limiter ce que je mangeais le soir même si Julien mange à côté parce que c'est ça qui est difficile aussi c'est que c'est moi qui suis rééquilibrage alimentaire c'est pas lui donc je ne peux pas lui imposer les quantités que moi je dois prendre donc si lui il a envie de se resservir ou si lui il a envie de manger un fromage entier ou du fromage enfin voilà il faut que j'arrive à prendre sur moi et me dire bah non toi tu peux pas tu évites de manger ça privilégier plutôt le fruit voilà même si je suis gaga de gourmand et c'est difficile je sais que c'est important j'ai réussi à le faire les semaines avant et je sais pas ce qui s'est passé là ça fait deux semaines c'est un peu plus difficile mais ça va revenir on y croit il ne faut rien lâcher je pense que c'est important de toute façon je sais que je suis motivée que je vais continuer donc ça va je garde le moral le semaine dernière il n'y a pas eu beaucoup d'activité finalement parce qu'en fait il a fait pas très très beau donc il n'y a pas eu de grande balade et ça ça m'a manqué et je sais qu'au niveau du poids ça s'est ressenti également il y a juste dimanche où on a pu faire une promenade en forêt et ça m'a fait un bien fou au moral au niveau de l'alimentation etc j'ai senti que le fait de allier les deux en fait l'activité physique entre guillemets c'est la marche mais c'est toujours ça et l'alimentation c'était essentiel pour moi pareil j'ai pas assez bu la semaine dernière ça je le sais c'est un défaut que j'ai je bois pas assez il faut que j'aille regarder mon cake que je reprends parce que du coup mon four a sonné pour mon cake ton carotte donc j'ai dû intervenir bref donc je ne sais plus ce que je vous disais mais je sais que cette alliance de la marche et de l'alimentation est nécessaire ça je vous l'ai déjà dit et au niveau de l'eau c'est le défaut que j'ai assez que je ne bois pas assez donc ça il faut juste que je me force à boire mais j'ai toujours cette appréhension d'avoir envie d'aller aux toilettes d'aller faire pipi parce que j'ai une toute petite vessie et dès qu'on part en balade j'ai pas envie d'être coincée par ça c'est bête c'est vraiment bête d'ailleurs mais voilà c'est vrai qu'il faut que je privilégie de boire beaucoup quand je suis à la maison essentiellement parce que c'est indispensable et je le ressens de toute façon que mon corps n'a pas eu beaucoup d'eau voilà il faut aussi que je me remette à fond dans les infusions puisque la semaine dernière c'était pas trop ça non plus les infusions j'adore ça et mon corps aussi aime beaucoup ça c'est que des bonnes choses de toute façon donc voilà il faut que je reprenne des bonnes habitudes que j'ai perdues en très peu de temps c'est quand même incroyable ce que peut faire un craquage entre guillemets c'est le fait d'avoir voulu le fait de m'être autorisé en fait une semaine un peu plaisir et ben voilà j'en paye les conséquences aujourd'hui mais c'est pas grave il faut continuer au niveau du poids cette semaine j'ai repris 1,2 kg je crois à peu près parce que pareil ma balance pour me peser mon poids n'a plus de pile donc je monte je vois le poids et elle s'éteint mais en résumé j'ai dû prendre entre 1,2 kg je crois 1,5 kg mais ça s'explique aussi parce que j'ai eu mes règles voilà donc je reprends toujours un peu de poids et c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'espère que la semaine prochaine je vais réussir à rebooster tout ça en tout cas je suis motivée je fais mes courses demain donc je vais faire mes menus tout à l'heure et je vais faire vraiment le plein de vitamines de fruits et légumes parce que c'est ce que j'ai besoin et c'est ce qui me fait plaisir et c'est ce qui me booste aussi par exemple il n'y a plus de fruits on a fini tous les fruits hier il reste une banane il reste une banane et c'est tout donc c'est plus possible en légumes j'arrive au bout aussi il me reste que des carottes il faut vraiment que que j'aille faire un tour au supermarché pour acheter mes fruits et légumes ou en magasin bio ou sur le marché je sais pas encore j'aimerais essayer de trouver une meilleure façon de faire mais pour l'instant je fais au plus simple voilà donc ma semaine voilà comment elle s'est passée mais je m'accroche et je ne lâche rien je sais que mes règles n'ont pas du tout aidé parce que voilà c'est le sentiment que ça m'a donné c'est arrivé ça m'a déprimé en plus j'ai très mal au ventre en cette période là donc je suis un peu à fleur de peau voilà on va dire que c'est l'excuse que j'aurais pour cette semaine mais c'est pas grave la semaine est repartie et on se retrouvera la semaine prochaine pour faire le bilan j'espère qu'il sera beaucoup plus positif je croise les doigts vous n'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre semaine et comment vous vivez lorsque vous êtes dans l'état d'esprit auquel je suis bien que maintenant ça va un petit peu mieux voilà c'est vrai que je suis pas fière de moi j'ai envie de vous dire je suis pas fière de moi mais c'est pas grave on se reprend la semaine prochaine sera meilleure pour nous toutes voilà bon les filles j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu et moi c'est important pour moi d'être honnête je regardais vos commentaires là du vlog dernier parce que j'étais en train d'y répondre et c'est totalement normal pour moi de vous dire la vérité quand je craque et quand je ne suis pas motivée parce que vous voyez je ne suis pas quelqu'un finalement d'extraordinaire ou d'exceptionnel avec une motivation du tonnerre non non je suis quelqu'un qui a ses faiblesses voilà mais je sais les reconnaître et le plus important c'est de remonter en selle rapidement je pense avant de rencrer de mauvaises habitudes alimentaires voilà alors moi je vais vous laisser maintenant et je vais aller faire ma liste des menus équilibrés organisés et appétissants voilà je fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bye et je vous dis à la semaine